Bonjour à tous, donc comme vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous présente une batterie sans fil. Donc c'est un nouveau produit que j'ai découvert et que je souhaite vraiment vous présenter parce que j'ai été vraiment surpris de la qualité du produit et même des fonctionnalités du produit. Donc tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc effectivement aujourd'hui je vous présente un nouveau produit, c'est un bloc d'alimentation sans fil. Donc je vais plutôt l'appeler la batterie sans fil parce que vous allez voir un peu avec les fonctionnalités du produit comment on peut l'utiliser. C'est vraiment très surprenant, ça vient en deux modules, donc le module supérieur et le module inférieur. Et même ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir plusieurs modules inférieurs, donc on peut avoir plusieurs sous-blocs de batterie sans fil qu'on peut joindre à un seul module d'écran d'affichage qui vient de base. Donc je vais tout vous expliquer, on va faire le déballage du produit et on va tester les fonctionnalités du produit. Et je suis sûr qu'à la vidéo vous allez être aussi surpris de moi par la qualité et même par les fonctionnalités d'un tel produit. Donc maintenant on va commencer avec la description du produit. Donc comme je l'ai présenté un peu plus tôt, c'est un bloc d'alimentation qu'on va appeler numérique mais aussi sans fil. Vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. De la marque Miniwear. Donc il y a plusieurs caractéristiques assez intéressantes. Donc on peut avoir une tension d'entrée assez élevée, jusqu'à 30 volts. On peut avoir une tension de sortie, il n'est pas inscrit, mais une tension de sortie variable aussi. Des bonnes performances au niveau du bruit, au niveau du temps de montée, etc. De l'étape transitoire, ce qui est indiqué, ce qui est inclus dans le boîtier, etc. Donc on va ouvrir le boîtier pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et comment on peut l'utiliser. Donc lorsqu'on déballe l'emballage, on obtient ces deux blocs-là. Donc ces deux blocs-là, en fait, c'est les deux modules. Donc ça, c'est le module principal. C'est-à-dire, c'est vraiment le bloc qui peut être utilisé avec plusieurs autres périphériques. Et ça, c'est un des modules qu'on appelle Digital Power Supply, donc un des blocs d'alimentation. Donc en fait, ça, c'est le bloc d'alimentation et ça ici, c'est seulement l'interface. On va commencer par déballer celui-ci. Donc on va mettre celui-là de l'autre côté. Donc premièrement, il faut remarquer, on remarque que l'emballage est quand même très bien. Et le module aussi. Donc le module étant, probablement que c'est en plastique, mais le dessus est en métal. Donc on sent que c'est vraiment rigide et de bonne qualité. Donc on a ici, dans le fond, dans le boîtier, on avait simplement l'interface et un câble qui vient avec. Donc, l'interface, comme vous voyez, il y a un écran qui se penche, comme ça ici, avec, on a des boutons, on a des roulettes sur le côté. Et c'est tout simplement ça. Donc là, vous allez me dire comment ça fonctionne. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut utiliser l'autre module. Donc ce module-ci, on va mettre celui-là de côté. Donc ce module-ci, on peut l'acheter en plusieurs exemplaires et le mettre un par-dessus l'autre. Donc, pour avoir plusieurs blocs d'alimentation de sortie. Par exemple, ici, il est marqué, en fait, l'information que je voulais avoir tout à l'heure. Donc la tension d'entrée est marquée 4.2 volts. Tension de 4.2 en fait, jusqu'à 30 volts. Et pour ce qui est de la tension de sortie, il est marqué 0 à 30 volts. Donc, c'est vraiment très intéressant pour, justement, avoir un bloc d'alimentation assez puissant. Sorti de courant de 0 à 5 ampères. Donc le petit bloc que je vais vous présenter ici peut sortir jusqu'à 5 ampères. Donc c'est vraiment très impressionnant. Donc ça, c'est vraiment très léger. C'est vraiment pas gros, c'est compact. Je vais vous décrire un peu plus tard comment l'utiliser. Donc, on a ici les câbles. Donc, on a un câble alligator noir et un câble alligator rouge pour se brancher sur notre sortie ici. Donc, on va utiliser ça un petit peu plus tard. Mais comment faire fonctionner le bloc? On va, il faut en fait le connecter à une tension d'entrée. Donc, que ce soit USB-C ou via un connecteur jack. Donc, de ce format-ci, on va pouvoir alimenter le bloc d'alimentation pour pouvoir l'utiliser par après. Donc, dans mon cas, moi, je vais simplement le connecter sur un câble USB-C que j'ai ici. Donc, lorsque je le connecte, on peut ouvrir en plaisant sur le bouton ici. Et comme vous voyez, il y a une lumière qui allume ici. Ça, c'est une roulette qu'on peut utiliser pour faire tourner et faire changer les valeurs sur notre petit écran. On a des boutons ici. Et je ne sais pas si je peux améliorer. Oui. OK. Donc, comme vous voyez, on a un petit écran avec des valeurs. Comme là, par exemple, je suis à 100 mA. La tension, vous ne la voyez probablement pas. Si j'appuie ici, vous voyez, la tension est de 3,37 V. Là, il faut que je le sélectionne. Je peux changer la tension. Je vais l'afficher pour vous. Donc, 3,53 V. Donc, on peut vraiment faire changer la tension de sortie avec une résolution de 10 mV par incrément. Donc, à chaque fois que je tourne la roulette, je fais des incréments de 10 mV. Donc, je peux augmenter avec, selon les descriptions du produit, je pourrais aller avoir une sortie de 0 jusqu'à 30 V. Donc, c'est vraiment puissant. Et avoir un courant, je peux faire la même chose pour le courant et faire varier le courant de 0 à 5 mA en sortie. Donc, maintenant, comme vous voyez, si j'appuie sur... Ici, on a le bouton 7. On a le bouton Menu. Et on a le bouton Run. Donc, démarrer. Donc, si j'appuie maintenant, si j'ai mis une tension, par exemple, de 3,880, donc 3 V et 880 mV. Si j'appuie sur Run, vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur Run, les deux lumières ici allument. Ça veut dire que, ici, présentement, la tension de sortie est la tension affichée. Donc, je peux facilement activer ou désactiver ma sortie en appuyant sur le bouton ici. Donc, là, maintenant, vous allez vous dire pourquoi on aurait besoin d'une interface pour gérer, par exemple, ce bloc-là, alors qu'on peut le gérer simplement, indépendamment, avec les boutons qui sont dessus. En fait, l'interface, c'est pour qu'on peut mettre dessus, qui est sans fil. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les petites pâtes ici peuvent aller dans celui-ci. Ça fait que ça peut se connecter. Puis, c'est quand même assez stable. Donc, je crois que c'est aimanté, mais assez faiblement. Donc, lorsque je connecte ça ici, il faut que j'utilise le petit câble qui vient avec pour connecter les deux modules ensemble. Donc, comme vous avez remarqué, tout simplement, je connecte le câble dans l'interface ici. Et l'autre bout du câble, je vais le connecter sur Prog, ici. Et comme vous voyez, maintenant, mon écran allume. Donc, maintenant, ça, ça fait une interface pour mon bloc d'alimentation que je peux voir, en fait, les informations de mon bloc d'alimentation. Soit, par exemple, la tension que j'ai choisie ici. Donc, si je varie ma tension à ce niveau-ci, ça devrait changer à ce niveau-ci. Donc, je vais vous présenter les découvertes que j'ai faites. Au lieu de brancher le petit câble USB fourni avec le kit qui connecte l'interface au bloc d'alimentation directement, comme c'est ici, on peut connecter l'interface sur un autre câble USB externe. Donc, par exemple, c'est très pratique si on veut avoir cette interface-là sur, d'un côté de notre table de travail, tandis que le bloc d'alimentation peut être à l'autre bout de la table de travail, mais on peut contrôler l'interface à partir, à distance. Ça fonctionne par Wi-Fi, donc par communication sans fil. On peut, comme si je peux configurer, par exemple, et vous voyez que le module qui est ici, je l'ai connecté à mon interface et c'est la première adresse. Donc, c'est une adresse à 2.4 GHz. Donc, c'est une communication à 2.4 GHz. Donc, les informations que je retrouve sur cette interface-ci sont des informations qui ont été transmises par le bloc d'alimentation. Et vice-versa, donc les deux peuvent se communiquer entre eux. Donc, si je retourne, par exemple, sur Info, donc ça, ça me donne les informations en temps réel de mon bloc d'alimentation. Donc, par exemple, je peux avoir les informations de la tension que j'ai programmée sur mon bloc, du courant programmé, de la tension de sortie réelle. Donc, si j'appuie, par exemple, sur On ou Off, la tension va varier. Si le courant aussi, la puissance de sortie, etc., etc., donc toutes les informations reliées à mon bloc. Donc, comme vous avez remarqué, il y a six petites sections. Donc, on peut relier six blocs d'alimentation comme celui-ci à la même interface. Donc, ça peut être vraiment très pratique parce que si on veut avoir, par exemple, un bloc d'alimentation qui contrôle une certaine partie d'un circuit à 3.3 volts, un autre bloc d'alimentation qui contrôle une autre partie d'un circuit à 5 volts, et on peut avoir plusieurs blocs d'alimentation comme ça connectés sur la même interface. Et tous les blocs d'alimentation, en fait, peuvent être mis un peu partout sur la table de travail. Ils n'ont pas besoin d'être une place centralisée parce qu'ils communiquent de façon sans fil à l'interface. On a simplement besoin d'apporter un câble USB-C au bloc d'alimentation pour le faire fonctionner et brancher les sorties ou bien où est-ce qu'on veut sur notre circuit. Donc, c'est vraiment très, très intéressant pour ça parce qu'on peut avoir plusieurs blocs d'alimentation de même format. On peut même les empiler et ils ont été conçus pour un empilement aussi. Et on peut les mettre aussi à notre disposition, en fait, où est-ce qu'on veut sur la table de travail pour bien travailler avec des blocs d'alimentation ajustables. Donc, si je reviens sur le module, on a, comme je l'ai dit plus tôt, on a les informations ici de notre module et j'ai mis un voltmètre pour avoir la tension réelle qui est sortie sur mon bloc d'alimentation. Je peux retourner aussi à la page principale. La page principale, comme vous voyez, c'est un graphique. Donc, la tension en fonction du temps. Donc, comme vous voyez, présentement, c'est plutôt stable. Si je fais varier, par exemple, si j'appuie sur ON, comme vous voyez, par exemple, maintenant, la sortie est de 9 volts, donc 10 volts, 9.99 volts. Donc, c'est ce que j'avais établi sur mon bloc, donc 9.99. Si j'augmente à 10, juste pour... En fait, on peut modifier à partir d'ici ou on peut modifier à partir du bloc d'alimentation. Donc, les deux options sont possibles. Ce qui est aussi très intéressant parce que, comme je l'ai dit, on a plusieurs blocs d'alimentation un peu partout sur la table de travail. On peut simplement modifier leur tension à partir de l'interface sans aller contrôler chacun des blocs d'alimentation individuellement. Donc, maintenant, j'ai mis la tension à 10 volts. Donc, si je fais modifier, je l'augmente un petit peu. Donc, comme vous voyez ici, il affiche 10 volts. Lui, je l'ai vraiment mis à 10 volts. Donc, il y a peut-être une petite erreur entre la sortie lui et la lecture de celui-là. Mais c'est très minime, on s'entend, donc pour quelques millivolts seulement. Donc, on peut... Ce qui est intéressant, c'est que, comme vous allez voir, je vais pouvoir modifier la tension ici à partir de mon interface sans changer la tension sur mon bloc d'alimentation. Et vous allez voir celle-là qui va varier. Donc, si par exemple, je vais augmenter de quelques volts à la fois. Donc, modifier... Donc, je suis rendu à 25 volts. Donc, comme vous voyez, la tension sur ce module-là a varié en même temps. Donc, j'ai changé la valeur à 25 volts ici. Elle a été transmise à 2.4 GHz à mon module sans fil ici. Celui-là a changé ma tension à la sortie. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut verrouiller. Donc, si par exemple, je verrouille le module ici en appuyant longtemps sur le bouton, la tension est verrouillée. Donc, peu importe ce que je tente de faire, je ne peux pas modifier ma tension. Donc, que ce soit avec la roulette, que ce soit avec le module ici. Je ne peux pas modifier la tension. Et c'est très pratique parce que si, par exemple, on met une tension de 3.3 volts à un circuit, par exemple, un circuit intégré, on ne veut vraiment pas que cette tension-là soit modifiée, peu importe la situation. Donc, on peut verrouiller la tension. Donc, ça va éviter de faire des erreurs et de changer la tension sans le vouloir. Donc, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. Et même, tous les liens que j'ai présentés, des objets produits que j'ai présentés dans la vidéo sont présents dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime comme je l'ai dit et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci! Merci!